Bonjour et bienvenue à ce 61e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur ces photos qui ne sont pas de moi, c'est des photos de Merio, un des membres de la Oui Oui Family, qui nous a posté un traitement et je lui ai dit tiens ça m'intéresse de travailler sur cette photo parce que je la trouve jolie. Donc il m'a gentiment filé ses nefs puisqu'il travaille en icône et donc on va regarder un peu ce que je peux faire avec cette photo qui est très bien cadré d'ailleurs puisque ça c'est le cadrage d'origine, j'aurais pour fait mieux. Alors allons-y, déjà on a et il a assuré en faisant un bracketing. Alors est-ce qu'il est utile ce bracketing ? C'est la question que je me pose un peu moi aussi je fais souvent des bracketing. On regarde ici que la photo surexposée donc on a des zones surexposées par là haut alors si je réduis l'exposition on voit que il y a quand même un peu de structure à l'intérieur donc j'aurais tendance à dire qu'on pourrait très bien travailler sur cette photo. Les zones vraiment cramées c'est juste ce petit trait qui est là et si on regarde la zone, je vais réinitialiser, et si on regarde ici la photo normale et qu'on réduit l'exposition donc on voit que là on a toutes les structures à l'intérieur des nuages donc elle est très bien. Par contre il dit qu'il y a un peu de choses bouchées donc si on regarde plus en détail on se rend compte que c'est des vêtements et c'est des vêtements parce que c'est des vêtements noirs donc si j'expose plus vous allez voir que voilà c'est des vêtements qui sont noirs donc c'est normal qu'il y ait du noir. Donc je vais pas forcément faire un HDR avec ça, je vais travailler simplement sur la première photo qui est celle là et je vais me débrouiller avec celle là. Alors ce que je voudrais faire ici là il y a des reflets assez intéressants jaunes dans l'eau que je ne retrouve pas ici donc ça je voudrais peut-être corriger un peu ça. J'aimerais que le tory il ressorte un peu plus, j'aimerais un peu plus de structure dans le ciel mais pas forcément énorme. Je veux pas rajouter de clarté sur tout ce qui est montagne ou ainsi de suite parce que ça va faire des espèces de halo où là ça va pas être très beau donc et puis ici je vais pouvoir mon avis avec le TSL que ça soit jaune ou orange faire un peu comme je veux donc on va regarder un peu tout ça. Donc je vais mettre un peu de clarté sur le ciel là haut voilà on va mettre un peu de clarté quelque chose comme ça alors on évite d'inclure la montagne qui est là d'accord si on en veut plus à certains endroits on peut très bien par exemple mettre un filtre radial si je veux plus de clarté ici je mets un filtre radial là comme ça voilà je vais pas trop sur le tory je rajoute de la clarté et oui je rajoute de la clarté juste sur ce petit nuage qui est ici qu'on peut tout à fait on peut tout à fait le faire ça pose pas de souci alors je vais regarder un peu les niveaux généraux voyez si je descends les hautes lumières je fais apparaître évidemment plus les choses qu'il y a dans le ciel puisque je fais baisser ici les hautes lumières il y a très peu de hautes lumières par là donc là c'est plutôt des ombres et si je monte les ombres c'est plutôt cette partie là qui monte mais je veux pas monter les ombres comme ça je veux moi plutôt me concentrer ici juste sur cette partie là ça me plaît bien que ça soit plutôt sombre là vers le bas donc je baisse un peu les hautes lumières comme je disais dans le module TSL si je vais jouer avec les jaunes et les verts au niveau de la luminance vous voyez que je peux également faire un peu ce que je veux à ce niveau là puisque là dans le ciel il ya beaucoup de thon jaune et orange donc c'est aussi une possibilité si vous voulez descendre un peu monter un peu là dans ce genre de ciel c'est tout à fait des curseurs qui sont intéressants on a le bleu ici on a un peu de bleu alors si on le baisse qu'est ce qui se passe voyez ça devient un peu plus sombre là dans le coin mais c'est un effet qu'on aura aussi avec le vignettage donc je vais pas trop y toucher au niveau de la saturation c'est déjà pas mal saturé là si on sature plus ça risque de faire assez artificiel mais on peut quand même en mettre un peu plus allez on va mettre un peu plus de vibrance par là et le bleu là j'aimerais peut-être un bleu qui est plus prononcé donc là je vais jouer sur la saturation du bleu par ici et on peut jouer aussi un peu plus sur la saturation du bleu voilà là ça me va pas mal alors ensuite que faire ici sur cette partie là une chose qu'on peut faire c'est simplement faire ici un filtre radial on va pas jouer avec l'exposition c'est beaucoup trop violent mais si on monte les ombres ici et on arrive à remonter ici cette partie là et ça se voit pas trop parce que j'ai fait un filtre radial qui est quand même assez grand mais moi ça me suffit pas j'aimerais faire ressortir un peu cette courbe là cette courbe elle est intéressante alors déjà on voit ici que j'ai de l'aberration chromatique vous voyez là ce petit liseré bleu qu'on voit par là là juste juste en haut ou ce liseré vert qu'on voit là donc on va corriger c'est assez normal quand on a des choses un peu en contre-jour avec des angles on va se retrouver avec de l'aberration chromatique donc celle là je vais la corriger simplement en allant ici dans correction de l'objectif supprimer l'aberration chromatique et que ça a disparu je vous la remets voilà là j'ai bien le liseré vert là elle est bien supprimé donc là c'est très bien et ensuite je disais je veux faire ressortir un peu la courbe de ce truc là donc là bas là je vais simplement aller peindre donc je vais prendre ici un pinceau de retouche je vais monter un peu l'exposition quelque chose comme ça et je vais simplement passer sur cette zone là je vais inclure le toit aussi pour comme ça ça va bien bien faire ressortir le haut du l'eau de la structure quelque chose comme ça voilà donc ça j'ai bien fait ressortir le haut là comme ça comme s'il y avait un peu de soleil qui tape dessus et ensuite je disais il ya cette partie là là où il ya de l'eau j'aimerais ramener ce reflet ce reflet un peu un peu jaune donc là on peut prendre par exemple un filtre radial comme ça on va le mettre par là voilà et on va simplement jouer un peu sur la balance des blancs donc on va voilà on a rendu cette partie là là un peu plus jaune pour qu'elle soit plus proche des coloris que j'avais ici un petit coup alors un petit ce petit truc noir me gêne là haut je vais aller m'en occuper juste je suis là c'est très bête mais il me gêne donc je vais qu'est ce que je vais faire avec ça je vais baisser la clarté sur ce petit nuage là voilà pour qu'il soit et baisser peut-être un peu le contraste voilà donc là il me gênait ce ça vient un petit truc noir là que que j'aimais pas est ce que je mets une petite couleur voilà je mets un peu plus bleu comme ça pour qu'ils passent un peu plus inaperçu voilà donc là ça me va et je rajoute peut-être un peu de vignettage pour recentrer sur le sujet mon vignettage je suis fatigué c'est par là là je rajoute un peu de vignettage pas trop quelque chose comme ça bah écoutez moi j'aurais tendance à dire que j'ai terminé alors les touristes je pense que c'est intéressant de les garder on pourrait s'amuser à tous les virer mais je pense que c'est intéressant de les garder dans le sens où j'irai il montre la taille du sujet qui est le tori là alors tiens si ici je reprends mon je reprends mon petit pinceau là attendez que je le retrouve là j'ai bougé il fallait pas bouger pas je reprends mon petit mon petit pinceau qui est par là voilà qui est ici là et je vais juste là sur le truc c'est un détail et je trouve que c'est intéressant de le faire ressortir un peu plus donc je surexpose un peu cette zone pour que ça ressorte aussi un peu plus là j'étais bien passé ouais c'est bon voilà donc écoutez moi je je m'arrêterai là dans cette photo j'irai pas j'irai pas beaucoup plus loin on se fait un petit avant après majuscules donc ça c'était avant ça c'était après ça reste je trouve assez assez naturel le filtre radial est peut-être un peu trop visible quand même là donc on va on va on va baisser un peu un peu les ombres là et alors si on veut remonter un peu plus uniquement le ici la structure ben on peut aussi décider d'aller peindre donc directement dessus on va faire ctrl z on va en mettre on va juste monter les ombres sur cette zone là et pas l'exposition ça sera plus simple on pourrait y aller plus grossièrement voilà vous pouvez très bien si ça vous amuse passer un peu de passer un peu sur le le truc comme on remonte que les ombres le fond là n'est pas impacté puisque le fond c'est plutôt des tons clairs on n'est pas obligé de passer forcément bien puisque ça permet en plus si on passe pas d'une manière très détaillée ça fait comme des structures on aura des zones un peu plus clair un peu plus sombre ça passera pas mal voilà un peu par là un peu plat quelque chose comme ça il faut peut-être le faire un peu plus précisément mais là c'est pour pour montrer a terminé voilà donc je fais je refais mon majuscules s voilà avant après et là ça me va pas mal voilà j'espère que ça vous a plu et merci à merio de m'avoir filé ses photos pour que je m'amuse avec au revoir